Ils se livrent aujourd'hui, après trois mois d'angoisse, de chagrin et de doute. Eva-Louise et Thomas sont deux des cinq enfants de Karine Esquivillon, tués par son mari. Un homme que sa fille n'appelle plus papa. Quand on note la vie de la femme qui est la mère de ses enfants, alors qu'on est père, qu'on regarde ses enfants droit dans les yeux, qu'on dit qu'on n'a rien fait, ce qu'il a fait, il l'a dit ça, de demander aux deux plus petits de faire des cadeaux pour la fête des mères, de les publier, je trouve ça sordide. Pour moi, c'est pas digne d'un père, ça ne peut pas être un père. Pour sa fille, comme pour son beau-fils, Michel Pial était toxique. Un maniaque du contrôle, il voulait être omniprésent, contrôlé, être celui qui allait répondre aux besoins, c'est-à-dire que ma mère devait quand même demander de l'argent de poche pour acheter des fois des choses pour nous, pour la rentrée scolaire. Lorsque Karine Esquivillon disparaît le 27 mars, Michel Pial parle d'un départ volontaire, Thomas n'y a jamais cru. Il me disait, tu crois vraiment que je pourrais faire du mal à ta mère, je ne pourrais jamais lui toucher un seul cheveu, c'était des mots assez forts. Il s'enfonçait de plus en plus dans ses mensonges. Les enquêteurs ont tout de suite soupçonné Michel Pial. Les enfants de Karine le savaient, mais ils ont dû garder le silence. Ce qui nous a été demandé, c'est de le mettre en confiance en fait, et qu'ils attendaient un faux pas de sa part. Ils me disaient que c'était lui et en même temps, je priais pour que ce ne soit pas le cas, parce que malgré tout, il y avait quand même cette nuance, cette lueur d'espoir, qu'elle soit encore en vie, qu'elle soit encore là, qu'elle soit encore peut-être présente quelque part. Eva-Louise et Thomas ont aujourd'hui une priorité, reconstruire leur famille brisée. Il a tué notre maman, mais il a brisé aussi la vie de cinq enfants. Notre priorité, c'est de les sortir déjà de la famille d'accueil, de pouvoir les retrouver. Et maintenant, c'est ce qu'elle voudrait. Exactement, c'est ce qu'elle voudrait. Elle nous a rendu encore plus soudés qu'on ne l'était déjà.